Aujourd'hui je vais te parler de la façon dont mon entreprise Amazon FBA utilise l'outil Canva. Si vous êtes nouveau sur Canva, cette vidéo est faite pour vous. Canva est un outil en ligne de design graphique qui vous permet de créer des visuels élégants et professionnels sans avoir besoin de connaissances en design et bien plus encore. Ils ont même tout récemment intégré une nouvelle fonctionnalité qui fait écho à une de mes vidéos récemment postées. L'intelligence artificielle, ça t'intrigue ? Alors c'est parti, je te présente tout ça tout de suite après le cours générique. Salut tout le monde, je m'appelle Coralie, je vis au Québec et je suis aujourd'hui vendeuse professionnelle sur Amazon FBA aux USA. Si tu veux monter ton business Amazon, toi aussi tu te trouves sur la bonne chaîne. Alors bienvenue à toi sur cette vidéo ancien ou nouveau et bien sûr n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors Canva est un outil de création de design en ligne qui peut être utilisé pour créer une variété de visuels pour ton entreprise, telles que des affiches, des images de listings Amazon, des bannières publicitaires, des logos, des images pour les réseaux sociaux et bien plus encore. Il est facile à utiliser, même si tu n'as pas de connaissances en design et propose de nombreux modèles et outils de personnalisation pour t'aider à créer des designs professionnels et attrayants. En l'utilisant, tu vas pouvoir économiser du temps et de l'argent en créant toi-même tes propres designs au lieu de les faire créer par un professionnel si tu as un budget serré. Il est quand même important de respecter certaines règles et que le rendu soit vraiment pro, mais je vais te montrer ça dans quelques instants. Premièrement, je vais te montrer comment créer tes images de listings sur Amazon. Tu pourras ainsi appliquer les techniques pour tout autre style de visuel et ensuite je te parlerai du nouvel outil d'IA, donc d'intelligence artificielle de Canva et pourquoi tu devrais commencer à l'utiliser au sein de ton business. Commençons par le début. Comment créer un compte Canva et accéder à l'outil ? Vous pouvez vous rendre sur le site web de Canva et cliquer sur « S'inscrire » en haut à droite de l'écran. Vous pouvez utiliser votre adresse email ou votre compte Google pour vous inscrire. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez accéder à une grande vardettée de modèles prédéfinis dans diverses catégories, comme les réseaux sociaux, les affiches, les présentations et plus encore. Vous pouvez également utiliser l'outil de recherche pour trouver un modèle spécifique. Je vais maintenant vous montrer un exemple directement dans Canva pour pouvoir créer des images de listings pour Amazon. Tout simplement, ici, vous allez dans « Créer » et là, comme je disais, vous pouvez rechercher des modèles. Donc là, par exemple, on pourrait mettre « Images produits Amazon 1080x1080 ». Moi, ce que j'aime bien faire pour mes images de listings, et ça passe toujours, c'est de faire ma taille à 2000x2000. Donc, pour personnaliser, on va juste ici, puis on fait 2000x2000, « Concevoir une nouvelle création ». Donc, je suppose que, par exemple, vous avez déjà pris vos photos de produits sous tous les angles, et donc, on veut créer nos images de listings. Donc, vous arrivez sur une page blanche, comme ça. Ici, vous avez plein de modèles. Par contre, là, c'est vraiment pas adapté pour des images de listings, mais pour plein d'autres créations, ça peut être super pertinent. Ici, moi, ce que je vais faire, je vais aller téléverser mes images. Donc là, j'ai pris une petite babiole que j'avais chez moi, juste pour vous faire une démonstration. Et ensuite, on sait que la première image pour Amazon FBA doit être sur fond blanc. Donc là, pour le coup, ça ne fonctionne pas, donc il faut que je puisse enlever le fond. Donc, ça s'appelle « Remove Background ». Donc là, pour le coup, si, par exemple, je veux prendre... Hop, que ça arrête de charger. Je veux prendre cette image ici. Donc là, ici, vous pouvez prendre l'image, la bouger, la placer comme vous voulez. Et dans un premier temps, donc pour notre première image de listing, on va cliquer dessus, on va faire « Modifier l'image ». Et ensuite, on va utiliser cet outil, « Outil de suppression d'arrière-plan ». Donc voilà, là, on a donc notre image où il n'y a plus d'arrière-plan. Alors, on peut, si je ne veux que celui du milieu, bien sûr, je peux couper celui-ci, couper comme ça. On peut agrandir. Et ensuite, si vous voyez qu'il y a des petites choses qui ne sont pas clairement faites ou nettes... Bon là, ma photo n'est pas super claire. Enfin, bien sûr, ça sera vos images produits. Elles doivent être super bonnes. Vous pouvez juste effacer ou restaurer, en fait, tout simplement. Hop, vous voyez ? Et sinon, on fait un coup « Back ». Notre première image de photo de listing sur fond blanc. Voilà, c'est une photo bien simple. C'est la première image fond blanc. C'est ça. Si vous avez d'autres produits à ajouter sur les côtés, si vous avez fait un petit cadeau, un petit packaging, on fait pareil, on enlève le background, etc. Donc ensuite, pour votre deuxième image, puis jusqu'à vos 7 images de produit, vous pouvez ajouter une page ici sur Canva et prendre votre produit, par exemple, cette photo-ci. Et si vous voulez qu'il soit dispositionné, par exemple, dans un salon ou faire des montages avec, vous pouvez tout simplement aller dans « Éléments » ici et rechercher, par exemple, là, je dirais une table de salon. Hop ! Je vais dans « Graphics », « Photos », « Vidéos », etc. Donc là, on va aller dans « Photos ». Et par exemple, je vais prendre ça ici. Voilà. Et si vous voulez le mettre en fond, en arrière-plan, vous faites clic droit sur l'image, définir l'image comme arrière-plan. Hop ! Ici, on recommence, on remove le background et on peut prendre donc notre petit... Là, on peut faire « Appliquer » ici. Ensuite, on peut prendre tout simplement notre produit puis venir le déposer sur la table. Donc, on peut faire plein d'essais. Des fois, l'image n'est pas forcément adaptée. Là, vous voyez, il y a un petit peu de biais. Donc, peut-être que j'aurais pu prendre celle qui est un petit peu plus droite. Hop ! Ici, on a une image. Même, je pourrais même en choisir une un petit peu moins zoomée. Mais dans le fond, hop ! On l'agrandit pour que ça fitte. Donc, voilà. Là, ça nous fait notre produit avec un fond. On peut venir complètement même mettre des avantages. On le sait que sur les photos « Produits », il faut donner les bénéfices, etc. Là, pour rendre ça encore un peu plus réaliste, vous pouvez rajouter des ombres. Donc, vous allez taper tout simplement dans « Éléments ombres ». Hop ! Et vous avez toutes les formes des ombres en faisant « Voir tout » Ici, vous avez plein de formes d'ombre que vous pouvez juste appliquer devant votre produit pour que ça fasse un petit peu plus réel. Donc là, je vais le placer comme ça. On va le rétrécir un petit peu. Et par un clic droit, je vais venir le mettre à l'arrière-plan. Et voilà ! Maintenant, on a une ombre sur la table. Bon, là, je l'ai mal placée. Il y a plein de styles d'ombre. Il faudrait peut-être que je mette une ombre un petit peu plus comme celle-ci. Ou un peu plus comme celle-ci. Donc ça, après, c'est des ajustements à faire. Là, je vous montre vraiment clairement comment ça fonctionne. Donc là, vous comprenez le principe. Bon ! Allez ! Entre-temps, j'ai quand même repris l'image pour vous montrer quelque chose qui était vraiment bien fait, entre guillemets. Donc là, j'ai changé. J'ai mis l'image qui est face à moi. Et j'ai pris un bon ombrage, comme vous voyez ici. Donc là, ça se voit quasiment comme si elle était posée sur la table pour de vrai. Donc là, ce qu'on peut faire, on clique sur l'élément et on fait plus, plus. Tout simplement. Hop ! On va venir le mettre ici. Hop ! Et ici. Si ça se cale trop, regardez là, avec les lignes qui m'apparaissent partout, là, ça veut coller les lignes. Donc si vous voulez ne pas avoir cette attraction des lignes, vous cliquez sur contrôle en même temps. Et voilà, là, je peux venir la mettre exactement là où ma souris le veut. Donc voilà, un peu pour cet exemple-là. Maintenant, comme je disais, pour mettre les bénéfices, etc. Donc là, c'est notre deuxième image. Pour mettre les bénéfices de ce produit. Bon là, c'est un outil décoratif. On s'entend que, pour le coup, je n'ai pas plus que ça d'idée de bénéfice. Mais, tout simplement, vous allez aller dans éléments, encore une fois. Hop ! Donc là, ce que je peux faire, en fait, juste pour les puces, on va aller prendre l'outil, hop, les ronds, comme ça, tout simplement. Hop ! Je vais prendre celle-ci. Et je vais juste aussi, pareil, dupliquer, dupliquer, dupliquer. On peut mettre des formes dans le fond. Donc là, j'ai juste fouillé dans les formes, en fait, et les éléments que Filmora me propose. Donc, par exemple, on pourrait prendre une forme comme celle-ci. Hop ! Vous prenez ça, on la retourne, par exemple, comme ici. Hop ! Je vais venir la mettre comme ça. Puis, je vais la mettre à l'arrière-plan. Comme ça, j'ai mes points, bien sûr, que je vais changer de couleur, ici. Je vais les mettre en marron-roncé. Par exemple, on peut avoir... Hop ! On va le décaler. Alors, oui, je peux... Vous pouvez prendre aussi plusieurs éléments. Vous allez juste les sélectionner, comme ça. Les pouvoir les bouger. Et si vous voulez les grouper tout ensemble, vous faites clic droit dessus, grouper. Comme ça, ça ne bougera plus. Par exemple, là, la déco, on la met comme ça, ici. Donc, là, si vous voulez que ça, ça soit un petit peu moins prenant, vous pouvez tout simplement cliquer dessus, aller sur ici, transparence, puis carrément bouger cette transparence-là. Ensuite, donc là, j'ai mis la même en bas. Et maintenant, donc, sur nos petits points, on peut coller du texte. Moi, je l'ai pris, d'ailleurs. Donc, en fait, vous pouvez tout simplement aller sur texte, ajouter du texte, et vous écrivez votre texte, ici. Donc, voilà. Là, c'est une petite... C'est vraiment un aperçu pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça pourrait donner. Bien sûr, ce n'est pas travaillé à 100%. Je l'ai fait là en 5 minutes avec vous. Mais voilà, une bonne petite idée. Ensuite, si vous voulez faire des petites retouches sur votre photo produit directement, vous cliquez aussi ici. Modifier l'image. Et on va venir tout simplement toucher à la luminosité, au contraste ou à la saturation. Si vous trouvez que la photo n'est pas assez claire, hop, on peut l'augmenter un petit peu. Voilà. Et on monte le contraste. Ça fait ressortir un petit peu plus le produit. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez faire une deuxième image, vous pouvez tout simplement ajouter une page. Si vous voulez dupliquer celle-ci, ça va être ici. Dupliquer la page. On peut ajouter et donc continuer avec vos autres images et vos autres photos produits que vous avez téléversées dans Canva. Bien sûr, il y a une version pro et une version gratuite. Donc, dans la version pro, vous aurez tout simplement plus d'images, en fait. Par exemple, là, si je voulais mettre un fond différent de celui-ci. Ah ben, celui-ci, vous voyez, il était en pro. Celui que j'ai utilisé, il était en pro. Donc, je n'aurais pas pu si j'avais la version gratuite. Mais ça, après, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Là, si par exemple, je voulais vendre un tapis de yoga. Hop. Voilà, je vais dans photos. Je pourrais très bien prendre cette photo-là, la mettre en arrière-plan et, hop, là, si je double-clique, je peux bouger l'image. Et ici, par exemple, si j'ai une photo de mon produit, je remplace tout simplement la photo du tapis de yoga et je la place par-dessus ici. Donc, ça vous donne en plus des fonds et des tonnes et des tonnes d'images. Tapez simplement dans la barre de recherche. Vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez sur Canva. Maintenant, avant de continuer avec le produit, en fait, avec le système intelligence artificielle de Canva, je vous invite à vous abonner si vous aimez mon contenu pour vous tenir informé de mes prochaines sorties vidéo. Et de liker cette vidéo si vous aimez ça. Ça m'aide beaucoup et ça fera plaisir à l'algorithme de YouTube. Merci à vous d'avance. Donc, pour continuer, hop, si vous voulez aller voir donc la nouvelle utilité de Canva qui est l'intelligence artificielle, qui peut être super sympa à utiliser, vous allez ici, vous descendez tout en bas de votre projet. Hop, là, j'ai mon loom qui m'embête. Et vous allez dans application. Une fois que vous êtes dans application, vous allez aller dans textes ou images, ici. Et vous allez faire utiliser. Et là, quelque chose de super sympa, vous allez pouvoir, là, regardez, vous allez pouvoir, en fait, demander à Canva de créer des images pour vous. Donc, si vous ne trouvez pas des images dans la banque d'images de Canva, tout simplement, vous allez pouvoir lui demander d'en créer avec une intelligence artificielle. Donc, vous avez plusieurs styles. Vous avez, surprenez-moi, donc là, c'est Canva qui va choisir, photos, en mode dessin, en mode 3D, peinture, motifs, etc. Images conceptuelles. Donc là, par exemple, ils donnent des inspirations. Un panda faisant du vélo dans une ville avec une profondeur de champ. Donc là, on peut essayer leur suggestion pour voir ce que ça va nous donner comme image. Hop, on va faire, surprenez-moi, générer une image. Donc, voilà le genre d'image que ça peut vous donner. C'est assez artistique, c'est assez drôle, assez sympa. Et en plus, honnêtement, sincèrement, maintenant, ça va être beaucoup utilisé par beaucoup de business en ligne pour les réseaux sociaux, pour faire, je ne sais pas moi, des emails avec des images. Si vous avez des mots que vous ne trouvez pas, l'image qui correspond à votre pensée, vous pouvez tout simplement la créer ici, dans ce genre d'intelligence artificielle. Si ça, ça ne vous plaît pas, vous pouvez faire tout simplement encore générer davantage d'images. Et voilà, d'autres petites images avec des pandas et un vélo que ça pourrait nous donner. Ok, concrètement, on peut faire aussi recommencer. On pourrait le faire avec, ce que j'avais trouvé sympa, moi, je crois que c'était un dessin. Ça pourrait être un malinois avec un bonnet de Noël. Par exemple, pour les fêtes de Noël, pour souhaiter Noël, par exemple, moi, je suis dans les produits pour animaux de compagnie. Donc, je pourrais mettre un chien avec un bonnet de Noël pour souhaiter des bonnes fêtes à tous mes clients. Donc, là, pour le coup, si je ne trouve pas d'image sympathique, je vais en créer une qui sera juste pour moi. Et voilà, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant, c'est mignon. C'est vrai que ce n'est pas mes plus préférées. Ça ne se dit pas plus préférées, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas mes préférées, celle-ci. Je générerai davantage, mais voilà. Là, je ne vais pas le faire trop longtemps avec vous, parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps pour la vidéo. Mais voilà ce que ça peut donner. Bien sûr, si vous aimez ça, laissez-le-moi savoir en commentaire. Si vous voulez que je vous montre plus d'options sur Canva, ça sera un plaisir aussi de vous faire une autre vidéo, bien sûr. Parce que là, je n'ai pas pu faire tous les outils disponibles avec Canva. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tips qu'on peut savoir pour améliorer la qualité de ces montages, bien sûr. Moi, je les ai appris au fur et à mesure du temps pour pouvoir faire quelque chose de super professionnel et de plus en plus professionnel. Maintenant, si vous manquez d'inspiration pour vos listings Amazon, on peut quand même retourner dans notre accueil Canva. Vous allez donc retaper Amazon, images produits à 1080x1080. Comme ça, ça va vous ouvrir une nouvelle création. Et regardez ici, en haut à gauche, créer. Et vous allez avoir tous les modèles que vous propose Canva. Donc par exemple, ici, on pourrait tout simplement prendre ce modèle-là et l'adapter à notre produit. En retouchant les matériaux, en retouchant les textes, les petites icônes de couleurs. Donc là, c'est pour ne pas partir de rien complètement. Vous pouvez prendre par exemple, hop, je vais prendre un deuxième exemple. Ici, donc ça, c'est pareil. Moi, je vous ai fait un petit truc super simple tout à l'heure. Mais là, vous avez des choses un petit peu plus élaborées et qui donnent des idées. Bien sûr, ça, on n'a pas le droit de les mettre sur Amazon. On ne les met pas. Numéro de téléphone et site web. On ne les met pas sur ces images de produits. Ensuite, peut-être une image dans ce style-là aussi. Hop, ça, ça serait acceptable sur Amazon. Encore une fois, donc pour avoir votre idée. Et là, à la limite, vous pouvez peut-être juste mettre votre marque ici en apportant votre logo. Et en le collant ici sur l'image du tube de crème. Donc voilà, c'était une petite, comme j'ai dit plus tôt, c'était une petite formation rapide rapide. Et voilà, voilà. Allez, sur ce les amis, courage à vous. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo. Et pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour vous tenir informé des prochaines sorties de mes vidéos. Maintenant, à vous. Posez toutes vos questions en commentaire. Si vous en avez, c'est important. A bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On ne lâche rien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501